Générique Bonsoir Madame, Monsieur et bienvenue dans cette édition de journal, le gouvernement Conseil des ministres du mercredi dernier a décidé d'alléger des mesures exigées pour la traversée de nos frontières dans le cadre de la gestion de la crise de Covid-19 au Bénin. Depuis hier, l'entrée sur le territoire aussi bien par les frontières maritimes, terrestres et aériennes est libre de présentation de tout document en rapport avec la Covid-19. Comment les voyageurs apprécient-ils la nouvelle mesure ? La réaction est à suivre dans cet élément que nous propose Mathieu Boko et Bonaventure à l'Oignan. Plus besoin de présenter un quelconque document en rapport avec la Covid-19 pour entrer sur le territoire béninois. C'est l'une des mesures prises par le gouvernement. Conseil des ministres, ce mercredi 15 juin 2022, dans le cadre de la gestion de la pandémie. En raison du recul relatif de la pandémie dans le monde en général et dans notre pays en particulier, le gouvernement a décidé de lever les mesures exigées pour la traversée de nos frontières dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19. La décision est entrée en vigueur ce jeudi 16 juin 2022 à 0h. Une décision saluée par les habitués de voyage. Je trouve que c'est une bonne chose. D'abord, je pense que si le gouvernement a pris cette décision, n'oublions pas, ils sont là pour le bien et la protection de la population. Si le gouvernement juge que ce n'est plus nécessaire de faire ce test quelque part, on doit s'en réjouir. Cela voudrait dire que la maladie a été, si je peux dire, quasiment maîtrisée. Le Bénin est devenu quartier libre. Ça, c'est bien. Vous savez, par exemple, nous avons les trésors royaux qui sont là où des touristes voudront bien venir regarder cette mesure prise par le gouvernement arrange fortement tous les touristes, tous les visiteurs, tous ceux qui rentrent sur le territoire national et ont bien envie de visiter nos sites, nos différents sites royaux, les forêts, tout cela. c'est bien. Par ailleurs, cette dame est partagée entre appréciation et inquiétude. Moi, ça m'inquiète pour l'Afrique, d'autant plus qu'on n'a pas les mêmes moyens que les gens de l'extérieur. Donc, ça me pose un souci en tant qu'Africaine qui vit au Bénin. Et je m'inquiète pour mes enfants qui sont appelés à aller à l'école ici. Qu'est-ce que je propose ? Qu'on garde les mesures là jusqu'à ce que vraiment on ait la preuve qu'il y ait un certain nombre de tests négatifs. Parce que s'il y a encore des tests positifs, ça veut dire que la maladie est encore là. En tout cas, moi, ça m'inquiète que cette maladie-là revienne en force ici. Pour l'heure, l'entrée sur le territoire béninois, aussi bien par les frontières terrestres, aériennes, maritimes, est libre de présentation de tout document en rapport avec la COVID. Il faut le dire, sur le côté financier, ça coûte très cher, surtout les familles qui viennent en vacances, les familles de 4-5 personnes, c'était un peu onereux quand même. Donc, j'apprécie cette décision, ça me met en confiance et puis ça nous encourage à venir plus souvent au Bénin. Il faut que la mesure soit adoptée dans tous les pays de l'UEMOA et de la CEDEAO. C'est là qu'on dira que vraiment, ça allège aussi nos compatriotes béninois. Toutefois, le gouvernement exhorte les populations à se faire vacciner en vue de se prémunir contre la forme grave de la COVID. Les utilisateurs des cyberespaces et de la protection de l'enfance en ligne étaient en formation ce vendredi et c'est un atelier initié par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes de l'information dans le but de sensibiliser ces acteurs à une utilisation judicieuse de l'outil informatique. On va suivre le reportage que nous proposent Nafisette Hassani et Esther Saoussi. Éduquer les citoyens aux bonnes pratiques de sécurité numérique. Améliorer de manière globale la sécurité du cyberespace béninois. Tel est l'objectif de cette campagne de sensibilisation des utilisateurs du cyberespace et de la protection de l'enfance en ligne. A cette occasion, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ANSI nous explique les efforts et ambitions du gouvernement dans ce domaine. En 2020, le gouvernement a adopté une stratégie nationale de sécurité numérique dans le but de créer un cyberespace sécurisé et attrayant pour une économie numérique florissante. L'objectif, c'est de protéger les ressources, les avoirs des entreprises de l'État et l'identité numérique des citoyens dans ce cyberespace qui aujourd'hui est un espace à part entière comme l'espace aérien, l'espace routier et tout ce que nous connaissons dans la vie, dans la vie en dur. Entre autres thèmes abordés lors de la conférence, la protection de l'enfance en ligne, la sécurité numérique, le coût des anachers. Au cours de cette campagne, aucune couche ne sera mise de côté. Nous allons même aller sur le terrain, aller au contact de ces jeunes personnes que nous voulons protéger, de tous ces usagers que nous voulons protéger. Donc, il va y avoir aussi des actions sur le terrain auprès des étudiants dans les écoles avec l'appui des ministères concernés. Donc, nous allons vraiment, grâce à cette campagne et à son côté, 360 degrés, essayer justement de toucher un maximum de personnes. Rappelons que cette campagne de sensibilisation va durer 12 semaines. Les usagers de l'administration publique se sentent pendant longtemps plein de la lourdeur administrative. Autrefois, pour entrer en possession d'une pièce, par exemple, c'est parfois un parcours de combattants. Mais les réformes de la dématérialisation et de réduction des formalités administratives initiées par le gouvernement en place ont quelque peu allégé cette souffrance des citoyens. Le Bénin a-t-il définitivement tourné d'eau à cette congestion administrative ? Suivez ce reportage que nous propose Mathieu Bocco et Estelle Vitchoïdo. Jadis dans les administrations, Olympe peut attendre des jours et des semaines pour obtenir dans les meilleurs délais tout document ou papier administratif dont il avait besoin. Toutes les fois quand vous fréquatez soit les administrations publiques ou vous allez dans le privé, vous en êtes victime. C'est donc un parcours de combattants parfois estime-t-il pour entrer en possession d'une pièce pour la constitution d'un dossier. La lune d'administratives c'est le fait de ne pas rendre le service à temps, de ne pas traiter le dossier à temps ou en temps réel. Tourner à rond la population sur les services qui demandent de ne pas les satisfaire en temps réel. Nous avons les causes liées aux agents qui partent de manière malsaine ne traînent pas les dossiers de les agents pour leur montrer leurs difficultés à traiter les dossiers pour que la population puisse les sous-doyer. Mais depuis peu, les choses commencent à bouger avec la mise en œuvre d'un vaste programme de réforme et de modernisation de l'administration publique. Au début, ça existait, j'ai combattu ça. Aujourd'hui, je pense que c'est un problème déjà réglé parce que les agents demandent à les enfants deux mois, trois mois, quatre mois, six mois. J'ai dû même faire déplacer des agents de l'arrondissement à cause de ces comportements-là. Aujourd'hui, ces pratiques n'existent plus. Et puis, nous essayons de faire le nécessaire pour que les administrés aient leurs pièces à temps aujourd'hui. Il faut noter depuis près de cinq ans une avancée notoire dans le secteur public avec la dématérialisation de l'administration où on n'a plus besoin d'aller dans l'administration avant de bénéficier d'un certain nombre de services. à savoir, on peut donner des exemples, avec aujourd'hui la mise en ligne surtout des casiers du judiciaire où vous pouvez, sans vous déplacer de votre maison, obtenir directement les casiers du judiciaire en ligne. C'est déjà la preuve que l'administration est devenue plus ou moins dynamique et surtout, ça permet que les contacts que nous avons qui créent des poches de corruption, ces contacts-là sont plus ou moins interrompus et nous pouvons bénéficier de beaucoup d'autres prestations au niveau de l'administration. La loupdeur administrative, un phénomène à combattre selon les acteurs rencontrés. Dans chaque section, le défi d'une administration plus souple, efficace, accessible et moins onéreuse reste le leitmotiv. Une batterie de réformes d'ordre organisationnel, institutionnel, mais également structurel qui permettent chaque année à l'État de dégager des marges de manœuvre sur le fonctionnement général et de les réorienter vers l'investissement. Je ne tarais pas des loges quand je dis que les recettes de l'État sont passées rapidement du simple au double. Du simple au double, nous étions toutes en régies cumulées autour de 600 milliards. aujourd'hui, nous sommes à près de 2 000 milliards toutes régies cumulées. Clotus, le 17 juin 2022, à Cotonou, de l'atelier de renforcement des capacités touristiques dans l'espace UEMOA qui se tient depuis ce lundi 13 juin 2022. Ce séminaire de formation a réuni des experts de la statistique et du tourisme des États membres de l'UEMOA. L'objectif de ce séminaire est de rédynamiser le secteur touristique en lui accordant une place de choix à travers les comptes satellites. Les détails avec Moudes Dossou Togbe et Estelle Vitoyudo. Clotus, ce vendredi 17 juillet 2022, de l'atelier de formation sur les statistiques du tourisme. Cet atelier a réuni les spécialistes du domaine touristique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine avec le soutien de l'Organisation mondiale du tourisme. L'objectif de ce séminaire de formation est d'outiller les experts en statistique du tourisme en vue de les accompagner à travail de façon optimale pour que le Bénin et les pays membres de l'UEMOA bénéficient de la réglementation des comptes satellites touristiques. C'est le moment pour le directeur du tourisme et de la culture de la commission de l'UEMOA de remercier les autorités béninoises pour l'hospitalité. Je voudrais transmettre les remerciements de la commission pour l'hospitalité qui a été offerte à la délégation de la commission et surtout aux experts des États membres venus de l'extérieur. Cela témoigne de la disponibilité et de la volonté des autorités béninoises à donner un coup d'accélérateur au tourisme dans ce pays. La chargée du programme Département Régional pour l'Afrique rassure de la disponibilité de l'OMT à accompagner l'UEMOA dans le suivi et l'application des stratégies enseignées au cours des cinq jours de formation. Je tiens à réitérer la disponibilité et l'engagement de l'Organisation mondiale du tourisme pour vous accompagner pour accompagner tous les États membres de l'UEMOA tous les États membres de l'OMT à mettre en place un compte satellite du tourisme et n'hésitez pas à vraiment partager avec nous tous les cas toutes les études que vous êtes en train de faire. Le directeur de cabinet du ministère du tourisme de la culture et des arts espère une concrétisation très prochaine des diverses formations reçues. Je voudrais me nourrir de la certitude que vous repartiez de Cotonou fort des enseignements tirés de l'expérience vécue par les uns des autres ainsi que du savoir-faire de l'esprit de l'Organisation mondiale du tourisme. Je m'en voudrais donc de ne pas vous engager au terme de cet atelier à faire en sorte que soit concrétisé dans un proche futur l'objectif de la mise en place du compte satellite du tourisme dans les huit États. Après les séjours de formation, les participants ont exprimé le satisfait. Les comptes satellites du tourisme nous permettront de mesurer les trafics de touristes et de visiteurs dans chacun de nos états et enfin d'avoir des outils de comparaison qui puissent permettre d'améliorer davantage notre process et accueillir davantage de visiteurs. Nous terminons nos travaux avec beaucoup de satisfaction parce que le séminaire a permis quand même à nos experts de mettre à jour leurs expertises par rapport à la mise en place des comptes satellites mais aussi aux autres parties prenantes de la mise en place des comptes satellites d'acquérir de nouvelles connaissances. Et aujourd'hui c'est vraiment avec beaucoup de satisfaction que nous terminons en tout cas cet atelier qui nous a permis comme je l'ai dit de pouvoir corriger pas mal d'écarts. Une fin de formation maquée par la remise d'attestation aux experts venus de différents pays de l'UEMOA. Et puis l'émission Gouvernement en Action a reçu ce jeudi 16 juin 2022 le ministre délégué auprès du président de la République chargée de la Défense nationale a reçu Alain Fortuné Nouantin qui a livré aux journalistes l'état actuel des menaces terroristes au niveau de nos frontières ainsi que les actions pour sécuriser le territoire. Jeanneau Doupéon nous fait le point dans cet élément. Depuis 2016 de réelles transformations s'opèrent dans notre pays pour positionner l'armée béninoise en sentinelle afin de répondre efficacement aux enjeux modernes de sécurité et aux nouvelles menaces. interrogé justement sur cet aspect et sur l'état actuel de nos frontières face aux terroristes qui arpent la bande sahélo-sahélienne du Bénin Alain Fortuné Nouati répond. Ce mouvement dangereux est très bien suivi par le chef suprême des armées le président de la République et c'est pour ça qu'en 2018 le gouvernement a décidé de prendre des actions préventives. Donc de 2018 jusqu'à ce jour le pacte de la Panjari et le pacte W ont été occupés par l'armée pour prévenir l'avancée de cette menace sur le territoire national. La résultante est qu'à ce jour on ne peut dénombrer aucun gîte de terrorisme sur le territoire béninois. Cependant des incursions sur le territoire restent largement possibles. Toujours dans les stratégies de défense le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale a rappelé les coopérations régionales telles que l'initiative ACRA que le Bénin entretient avec ses voisins à travers l'opération Koudangou. Aucun pays à lui seul ne peut endiguer le phénomène du terrorisme c'est impossible. Il faut une conjonction de force de tous les pays confrontés à ce fléau. Dans cette veine le Bénin fait partie de l'initiative d'ACRA une initiative qui regroupe sept pays à savoir la Côte d'Ivoire le Ghana le Togo le Bénin le Mali le Burkina et le Niger. L'initiative d'ACRA préconise essentiellement deux choses la mutualisation et la coordination des actions antiterroristes et deuxièmement l'organisation d'opérations conjointes. nous en avons déjà fait quatre ces opérations sont dénommées coup d'angou donc nous sommes à la quatrième édition de coup d'angou. La mesure pour sécuriser les ayants droit des victimes en mission commandée de défense de territoire ou de sauvetage n'a pas été omise. Cette réforme initiée le 25 mai dernier en Conseil des ministres offre donc à la famille des soldats un ensemble de soutien sur plusieurs domaines. Cette loi organise la prise en charge aussi bien des ayants droit que des victimes invalides. Les ayants droit les enfants sont pris en charge jusqu'à l'âge de 21 ans âge de la majorité absolue sur le plan éducationnel sur le plan du bien-être et sur le plan de la santé. J'appelle bien-être de quoi se nourrir et de quoi se vêtir c'est-à-dire un facteur de la remise annuellement pour cela. Les invalides bénéficient d'une retraite mais une retraite à terme. On considère que leur carrière est arrivée à terme donc ce n'est pas une retraite proportionnelle. Mais si ils arrivent à un an de service la première mesure c'est d'abord de l'amener jusqu'au sommet de sa catégorie. c'est-à-dire si le caporal il devient un caporal major il va au sommet de la catégorie il est mis à la retraite une retraite complète et en plus de sa pension de retraite il bénéficie d'une rente viagère proportionnelle à une incapacité permanente partielle. Face à tout ce qui menace les frontières bénénoises Alain Fortuné Noati est confiant. Les perspectives sont positives au regard des 1500 personnels recrutés tous les ans les infrastructures de type moderne qui sont en installation les matériels de défense qui sont au point avec une troupe qui est très motivée. Et c'est déjà la fin du JT Soir de ce vendredi 17 juin 2022 merci madame monsieur de nous avoir suivi et suivez-nous aussi sur internet le3dov.etlebénin.com sur Facebook E-Télé en direct sur notre compte Twitter E-Télé-Lèv sur Youtube E-Télé-Bénin suivez-nous également en direct via l'application iOS et Android E-Télé-Bénin tout simplement bon début de week-end à toutes et à tous et à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501